La peau vient de l'organisme, qui joue un rôle dans les échanges ioniques et osmotiques. Le rôle vient de la peau, les échanges osmotiques et ioniques, l'entrée, le passage d'eau, l'entrée d'eau et la sortie d'eau, et les ions, entre le milieu intérieur et le milieu extérieur, elles contiennent de nombreuses cellules glandulaires. Une fois, elles contiennent les cellules glandulaires, alors que les cellules sont la sécrétion de la substance. Les cellules glandulaires sont la sécrétion des hormones, soit la sécrétion des enzymes, soit la sécrétion des substances toxiques. Ce sont les cellules glandulaires. Ces glandules glandulaires sont de deux types. Les poissons contiennent deux types de cellules. Les cellules sécrétrices de mycus, les cellules qui sont la sécrétion des effrazes, qui s'étendent à la surface du tegumon et jouent un rôle, un double rôle. Donc, le mycus a joué deux rôles. Les deux rôles, protection mécanique et chimique, amélioration du glissement de l'animal dans l'eau, ou hydrodynamisme, sont les gènes, les échanges osmotiques et ayons. Donc, le mycus a joué deux rôles. Les mâtes, par exemple, quand il y a deux poissons, ils se glissent. Quand on prend un poisson, la poisson se glisse. Il glisse à cause de cette sécrétion. qui glisse à cause de mycus. Donc, joué deux rôles de protection, protection par les agents communaux, les êtres humains, pour ne pas capturer facilement les poissons, et des protections chimiques, et l'amélioration du glissement aussi. Donc, il y a d'autres cellules. On observe aussi des cellules à sécrétion séreuse. Elles ont un rôle bactériophage, bactériocides et fongicides. J'nous y a le bactériocides et fongicides, donc la sécrétion séreuse. Une vraie d'une frazette qui a t'examé d'un animal, la pou de l'animal, le tigemonte de l'animal, le tigemonte de l'animal, le tigemonte de la poisson, qui a t'examé de la bacteria pour les bactéries, pour les bactéries ne se déclencent à la pou, et les fongicides, le champignons. le terme bactériocides et fongicides alors que la substance sécrétée par ces cellules élimine les bactéries et élimine les champignons fongi ça veut dire champignons on continue la peau contient des pigments de couleur appelé chromatofort donc la peau d'hielo contient des pigments ce qui est le chromatofort donc le pigment il donne la couleur du poisson et on trouve des milliers de couleurs on trouve toutes les couleurs alors on continue la ligne latérale permet au poisson d'apprécier le courant de percevoir par les emblouments vibratoires qui traversent l'eau et de localiser dans l'espace la source de vibration donc la forme de la matière de récupérer de la couleur des caractères généraux et le class qui a fait de la superclass des poissons du poisson d'autres Allez, vas-y, posez votre question. Donc, il est là qu'il n'y a pas de question. Vous faites une question, vous faites une question, vous faites une question. Ah, je suis un candidat. Oui, vous savez, je me dis que c'est une grande faculté de camouflage. Vous savez ce que je me disais là? La vie latérale permet aux parfums. La peau contient des pigments de couleur, un peu les chromatophores, qui offrent aux animaux poissons de grandes facultés de camouflage. De grandes facultés de camouflage, il y a une très grande variété de coloration par les animaux, par les poissons. Donc, les poissons, vous avez donc observé les canals de géographie. Il y a des milliers de poissons, qui sont variables, évidemment, et la variation de la couleur. Donc, les poissons, les poissons, les poissons, les poissons, de grandes facultés de camouflage. Donc, vous avez parlé de température corporelle et température ambiante. Il n'est pas trop sérieux, cette partie. Donc, vous n'avez pas entendu l'explication? Oui, oui, l'explication. Donc, en duro, la comparaison, pour mieux comprendre le poissons qu'il est au terme. Donc, la comparaison entre les animaux poissons qu'il est au terme et les animaux homéothermiques, pour mieux comprendre le poissons qu'il est au terme. Les animaux poissons qu'il est au terme. La température corporelle des animaux poissons qu'il est au terme et dépend de la température ambiante, dépend de la température de l'environnement. Quand la température, par exemple, quand la température de l'environnement diminue de moins 6 degrés silicius, la température du corps de cet animaux devient évidemment moins 6 degrés silicius. Donc, la température corporelle, la température du corps de cet animaux, elle dépend de la température de l'environnement. On parle d'animaux à sang-froid ou des animaux poissons qu'il est au terme. Le contraire des animaux homéothermiques, les animaux homéothermiques capables de garder la température corporelle fixe et indépendant de la température ambiante ou la température de l'environnement. C'est ça la différence entre poissons qu'il est au terme et homéothermiques. Les animaux poissons qu'il est au terme et les animaux homéothermiques. Les animaux homéothermiques sont des animaux à sang chaud. Et les animaux poissons qu'il est au terme et que ce sont des animaux à sang froid. Donc, c'est ça la différence entre les deux organismes ou les êtres vivants. Vous avez compris ou non ? Oui, messieurs. Non, messieurs. Les animaux homéothermiques sont capables de garder la température fixe. Oui, l'exemple. La température corporelle fixe. Oui. Ok. Et la température du corps est indépendante à la température ambiante. L'exemple des êtres humains. D'accord. L'exemple des êtres humains. Les êtres humains comme nous, la température corporelle est fixée en 37 degrés silencieux. Et indépendant à la température de l'environnement. Par exemple, quand la température de l'environnement augmente jusqu'à 40 ou 50 degrés silencieux, la température du corps est toujours 37 degrés dans notre corps. Donc, c'est ça la différence. La température du corps est fixée. Merci. Je t'en prie. En fait, dans ce cas, il y a l'influence négative. L'influence négative. L'influence négative pour cet animal ? Oui. Quoi qu'il le terme. Non. Parce qu'il fait l'adaptation pour vivre. C'est l'adaptation de vivre. Alors, il y a l'adaptation à vivre. L'adaptation à vivre. Il y a l'influence négative pour qu'il n'y a pas de poids qu'il y a le terme. Parce qu'il y a l'influence. Donc, une fois que la température diminue, la température habita de l'influence. Donc, il ne peut pas être qu'il y a l'influence. Il y a l'influence. Il y a l'adaptation. Donc, quand il y a l'adaptation, il y a un effet négative, la température. Alors, je ne peux pas se concentrer. S casqu'il y a des animaux, qui n'a pas de la même système de la thermogénèse, qui n'ont pas de poids. Ce qui n'ont pas de poids. Ce qui n'ont pas de poids. le système domiothermique qui s'ouvre à l'arrestre. Une fois que tu te sens que tu as l'arrestre, automatiquement tu sais l'environnement, ou la température ambiante, la température ambiante, la température ambiante, et la température externe, interne désolé, interne. Donc, je veux dire, le corps pour qu'il s'acquérisse et qu'il s'accroche, et qu'il s'accroche toujours dans la forme. Il s'accroche pour qu'il s'accroche. Il s'accroche toujours l'aventurant la température à partir de 77 degrés. Donc, vous vouserez que vous s'accroche? Alors, vous allez recevoir la température, Donc, vous nez pas l'échange en milieu extérieur au milieu intérieur, hein? Donc, d'abord, il a dit qu'on laisse les échanges. Nous n'avons pas le rôle de l'échange osmotique et ionique. Pour l'équilibre. Pour l'équilibre. Évidemment. Donc, il a dit que la thermogénèse est la régulation de la température corporelle par rapport à la température ambiante ou à la température externe. J'ai fait, merci. Merci. Donc, j'ai dit qu'il n'a pas de question. Oui. Et là, je n'ai pas de question. Il n'a pas de question. Je n'ai pas de question. Il n'a pas de question. Il n'a pas d'échange. Si, on a vu des établissements dans le milieu du monde, il n'a pas d'échange. ou l'achat le caïn ? Je ne sais pas si tu peux te dire, je ne sais pas Je ne sais pas, je ne sais pas Je ne sais pas, je ne sais pas Les poissons sont des animaux des animaux poquiloterm dans les vertébrés les vertébrés poquiloterm et les vertébrés homéoterm les vertébrés poquiloterm les poissons les amphibiens les reptiles les animaux homéoterm les oiseaux les mammifères les mammifères les oiseaux les mammifères homéoterm à son chaud les poissons les amphibiens les reptiles à son froid donc poquiloterm la différence les organismes les organismes les radians